La foi qui me fait vivre La justice du Christ suffit, le 15 avril, justifiée par sa justice. Mais maintenant la justice de Dieu, sans la loi manifestée, comme en témoignant la loi et les prophètes, la justice de Dieu qui est par la foi en Jésus-Christ pour tous et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Romains 3, versets 21 et 22 Qu'est-ce que la justification par la foi ? C'est l'œuvre de Dieu qui dépose la gloire de l'homme dans la poussière et fait pour l'homme ce qu'il n'est pas en son pouvoir de faire par lui-même. Lorsque les hommes voient leur propre néant, ils sont prêts à être revêtus de la justice du Christ. Ceux que le ciel reconnaît comme « des saints » sont les derniers à faire étalage de leur propre bonté. L'apôtre Pierre est devenu comme un fidèle ministre du Christ et a été grandement honoré de la lumière et de la puissance divine. Il a pris une part active à l'édification de l'Église du Christ. Mais Pierre n'a jamais oublié la terrible expérience de son humiliation. Son péché a été pardonné. Mais il savait bien que pour la faiblesse de caractère qui avait causé sa chute, seule la grâce du Christ pouvait lui être utile. Il ne trouvait en lui-même rien dont il puisse se glorifier. Aucun des apôtres ou des prophètes n'a jamais prétendu être sans péché. Des hommes qui ont vécu au plus près de Dieu, des hommes qui auraient sacrifié leur vie plutôt que de commettre sciemment une mauvaise action, des hommes que Dieu avait honorés de la lumière et de la puissance divine, ont confessé le caractère pécheur de leur propre nature. La justice de Christ, comme une perle blanche et pure, n'a aucun défaut, aucune tâche, aucune culpabilité. Cette justice peut être la nôtre. Le salut, avec ces trésors inestimables acquis par le sang, est la perle de grand prix. La pensée que la justice du Christ nous ait imputée, non pas en raison de quelconque mérite de notre part, mais comme un don gratuit de Dieu, est une pensée précieuse. L'ennemi de Dieu et de l'homme ne veut pas que cette vérité soit présentée clairement, car il sait que si son peuple la reçoit pleinement, son pouvoir sera brisé.